Musique Musique Trois ans et rayonnons comme à la naissance. Toujours flambant neuf, le musée des civilisations noires. L'huissabre de l'âge Oumar, premier objet restitué à l'Afrique par la France, au costume des chasseurs d'Ogon, en passant par le crâne de Toumaï, académique et aujourd'hui au cœur des arts, de la culture, de l'histoire, mais pas que dans ce quatrième numéro de votre émission. Bienvenue. Musique Nous quittons le musée des civilisations noires, l'un des sans-lits à voir dans le monde, selon Time Magazine, pour un autre endroit tout aussi féerique, une école de la vie, SOS Village. Ici, des milliers d'enfants ont grandi, réussis en gardant le sourire, même loin de papa et maman. La chaleur d'un foyer, ils ont su trouver. Une grande famille, ou enfants du village, ou bien issus de l'extérieur, sont tous les mêmes. Ils partagent classe courte avec beaucoup d'amour. Des classes, nous passons au mégalith, de grosses pierres, mais pas que. À l'intérieur, des siècles d'histoire, des histoires de vie, des fruits, des recherches ont révélé aux archéologues comme professeur Amadibokoum bien des secrets. Des secrets de ces lieux de sépulture qui en comptent plus de mille dans l'espace sénégambien. Parmi les gardiens de ces richesses, de ces patrimoines, Awendjaï, passionnée d'art, de culture, de philosophie, elle trouve son bonheur au milieu des masques, des tableaux, des œuvres gigantesques, son métier conservateur de patrimoine. Délices et régales, cette chaleur enfantine et ce plat fumant qui nous accueille à Ngekhor. Une belle ambiance depuis la réinstallation de cette dernière par le programme alimentaire mondial en mars 2019. À Dakar aussi, dans la famille Biaï, que des sourires. Oui, c'est le bonheur. La maman est revenue de côté de nous avec un grand cadeau, presque arraché après des années de sacrifice de dur labeur, l'agrégation. Il nous confiera dans Académique, la source ou les sources de sa motivation. Du haut de son rocher, oui, le rocher qu'il a vu grandir, elle revoit sa vie, s'arrête sur son quotidien et sourit. Et pourtant, au début, rien n'était évident. Très tôt, arrachée à l'affection d'une mère, elle prend le petit frère par le bras et affronte la vie. Pensez tous vos collards, papiers, balapont, le lion rouge a bougé, le ventre de la bouche. Le vent s'est délacé, du chivalent ténèbres, le soleil sur notre épreuve, soleil sur notre espoir. Le vent s'est délacé, du chivalent ténèbres, le chivalent ténèbres, le chivalent ténèbres, le chivalent ténèbres. Le vent s'est délacé, du chivalent ténèbres, le chivalent ténèbres, le chivalent ténèbres. Sur son chemin, SOS Village, une famille, une école, une autre vie. Une belle vie que ces centres-écoles offrent à des millions d'enfants à travers le monde. Au Sénégal, depuis 1976, cinq centres-écoles. Dakar, Kaulak, Louga, Ziegenchor, Tamba, Kounda. Et aujourd'hui, c'est le centre-école Maïmouna Kanongo qui nous accueille pour nous souhaiter la bienvenue. Nafi Sato et Aïcha, que tout lit. Bienvenue à SOS Maïmouna Kanongo. Je m'appelle Nenef Satoulamine Conte. Moi, je m'appelle Aïcha Mbaye. Bienvenue à l'école Maïmouna Kanongo. Je suis à côté de ma meilleure amie. Bienvenue au village d'enfants. Moi, je suis madame Senghor Bernadette. Je suis la directrice du programme SOS Village d'enfants de Dakar. SOS Village d'enfants Sénégal date de 1976, la création. Et le village dans lequel vous vous trouvez, c'est le premier village d'enfants qui a été construit au Sénégal en 1976 et qui a commencé à fonctionner en 1979. Le village d'enfants SOS Sénégal appartient à une grande fédération, la Fédération Internationale des Villages d'enfants SOS, qui a été créée en 1949, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par un homme, le père fondateur qui s'appelle Herman Maynor. Et le village d'enfants SOS international est présent aujourd'hui dans 136 pays, dont le Sénégal. Le rôle de ces villages-là créés en 1949, c'est la prise en charge des enfants. C'est ça la mission des villages d'enfants SOS. La prise en charge des enfants qui ont perdu la tutelle parentale. Dans ce lot, on trouve les enfants orphelins, orphelins totaux ou parcelles. Nous avons les enfants abandonnés. Nous avons aussi des enfants dont les parents sont vivants, mais ils sont atteints d'une maladie grave ou bien ils sont en conflit avec la loi. Et ces situations les empêchent de s'occuper correctement de ces enfants. Ce sont ces types d'enfants que nous prenons et que nous accueillons dans le village. Ils sont répartis ici à Dakar notamment. Ils sont répartis dans 15 maisons. Et chaque maison est dirigée par une mère SOS. C'est maman Amina Tassou. Je suis à la maison 1, village SOS Dakar. Pour cette année, j'ai 9 enfants, 8 garçons et 1 fille. Comme dans toutes les familles, le matin je prépare le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner. Donc à leur retour, ils mangent et repartent à l'école. Donc le soir, quand ils reviennent de l'école, je les laisse un peu. À 18h, jusqu'à 18h30, 19h, on reprend, on fait un peu de suivi. Oui, un peu de suivi jusqu'à 20h, 20h30, on arrête. C'est une grande famille. Ils sont adorables. Il y en a qui sont taquins, durs et tout. Mais quand même, à la fin, ils sont adorables quand même. Quand tu es avec eux, ils ont leur histoire. Mais ils oublient tout ici. Ils n'en parlent même pas. Ils sont heureux. Ils sont gays. Ils sont contents d'être là. Tu n'entends même pas réclamer. Ils réclament leurs parents. Ils ne réclament pas. Pour gérer 8 enfants, 9 enfants, 10, c'est un peu difficile. Mais on s'en sort quand même. Par la grâce de Dieu. Tout ce que l'on fait pour ces bouts de choux, on ne le regrette pas. Je suis Amnette Raïssa Diop. J'ai 20 ans. Je suis au village d'Enfants et Suèze depuis 2007. Depuis que j'ai 6 ans. J'avoue que j'ai beaucoup pleuré le premier jour parce que lorsque je suis venue, c'est vrai, on m'a bien accueillie et tout. Mais lorsque Maman a décidé de rentrer, j'ai pleuré parce que je voulais rentrer avec elle. Après les larmes place au bonheur, nous avons intégré Suèze. On nous a bien accueillie, surtout avec les enfants qui venaient nous voir et tout. Surtout la complicité entre nous. Donc, on est tous complices en fait. On se sert les coudes, quel que soit ce qui arrive. Ce n'est pas facile vu que parfois la famille nous manque et tout. Mais on peut dire que nous avons tout ici en fait. Donc, avec l'accompagnement, les enfants, les mamans, on est en train de compenser ce manque en fait. Donc, on s'habitue. J'ai eu le bac cette année, Al-Khamdouïla. L'avenir, juste réussir et revenir à SES, les aider aussi. Je veux intégrer l'école nationale, les travailleurs sociaux spécialisés. SES, c'est ma seconde famille. C'est avec plaisir d'ailleurs que nous les accueillons. Ils reviennent d'eux-mêmes avec leur époux, leur épouse, avec leurs enfants qui viennent visiter, qui viennent montrer à leurs enfants là où ils ont grandi. Et c'est toujours avec plaisir que nous les recevons ici au village d'enfants. Ils sont partout dans les différents secteurs au niveau national. Nous avons des médecins, des avocats, tout ça, on en a. Et on est là que pour l'intérêt supérieur des enfants, pour redonner cette chaleur familiale à tout enfant. Je veux me donner aussi l'occasion de dire un grand merci à nos donateurs, à nos chers parents et à tous ceux qui viennent en aide au village d'enfants SES de façon générale, carrément une famille. SES Village, école même, c'est magnifique. 8, 9, 7 ou 8 Aïcha, juste magique, magnifique. Une autre découverte, tout aussi magnifique, les mégalithes. Et c'est juste à l'entrée du musée. Au musée, avec les archéologues, nous allons fouiller des chambres mortuaires pour des découvertes magiques. Oui, de grosses pierres, symboles de toute une histoire, toute une culture à travers les siècles. Des chambres mortuaires qui, au fil des ans, ont révélé aux archéologues bien des secrets. Des mythes partagés aujourd'hui avec nous, dans l'académique, par le professeur Amadi Boukoum. On va vous parler des mégalithes dans les mégalithes. Parce qu'on pouvait effectivement vous montrer quelques images, quelques photos, là-bas, à l'intérieur du musée. Mais il se trouve qu'on a installé un véritable cercle mégalithique dans le musée. « Mégalithique », ça vient de deux racines. « Méga », ça veut dire « grosse », « litos », « pierre », « grosse pierre ». C'est des types de monuments qui sont assez répandus dans le monde. Bien sûr, en Afrique, mais on les retrouve aussi en Europe. « Stone Edge » est très célèbre. On les retrouve dans l'île de Pâques, on les retrouve en Madagascar, on les retrouve en Éthiopie. On les retrouve au Mali, bien évidemment, on les retrouve en Centrafrique, un peu partout dans le monde. Et c'est toujours à peu près le même schéma, c'est-à-dire des pierres appareillées. Elles peuvent avoir été travaillées ou être brutes. Les mégalithes de Sénégambie sont un système culturel complexe, ancien et très spectaculaire. Complexe parce que la totalité d'environ 30 000 monolithes, les monolithes, c'est les pierres que vous avez ici, ont été taillées dans la latérite. Donc c'est toutes des pierres qui ont été fabriquées par l'homme. Ce sont en fait des artefacts, ce ne sont pas des pierres qu'on a ramassées et qu'on a installées. Ensuite, l'espace couvert est très étendu, ça fait à peu près 36 000 km². Et sur ces 36 000 km², on a à peu près 1 987 stations mégalithiques. Et parmi ces sites mégalithiques, de l'espace sénégambien, parce que c'est à cheval entre le Sénégal et la Gambie, il y en a quatre qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'Ulesco. Ils s'attirent de Sine Ngaïenne, de Ouanar pour le Sénégal, et de Kerkbach et Ouassou pour la Gambie. Ces monuments sont très intéressants, on les étudie depuis de très longues années. Au plan chronologique, ils sont entre 1000 avant Jésus-Christ et à peu près 1500. L'archéologie permet déjà de mieux comprendre ces mégalithes. On sait que c'est des monuments funéraires. Au moment, les archéologues ont pensé que c'était des inhumations collectives, que c'est-à-dire que plusieurs personnes étaient mortes ensemble en même temps, il y a eu des sacrifices humains, etc., etc., et qu'on a mis des alliances ensemble. Ce n'est certainement pas tout à fait vrai. Ce qu'on découvre aujourd'hui de plus en plus, c'est que les cercles mégalithiques, les tumulus mégalithiques, etc., sont des formes d'ancestralisation. C'est-à-dire que pour la plupart du temps, notamment dans les cercles, on ne retrouve pas, en général, des inhumations primaires. C'est-à-dire qu'une personne qui meurt et qui est enterrée dans le cercle, non. Pour la plupart du temps, la personne, elle meurt, elle est dans une inhumation primitive quelque part, et à partir d'un certain moment, on ramène certaines parties de son corps. Ça peut être le crâne, ça peut être le bassin, ça peut être un fémur, ça peut être une main, c'est ça qui est ramené. Et c'est des crânes de plusieurs personnes. Ce qui signifie que, probablement, quand on parle d'ancestralisation, c'est qu'à partir d'un certain moment, dans des cycles, probablement plus ou moins longs, la communauté décide qu'un certain nombre d'ancêtres disparus vont maintenant revenir dans l'hôtel des ancêtres. Peut-être que, sans trop caricaturer, on peut dire que les mégalithes étaient en fait des caveaux, des caveaux où on mettait les restes sélectionnés d'ancêtres. Mais ce qui est remarquable et caractéristique pour tous ces monuments, c'est que, toujours à l'est, vous avez le cercle et à l'est du cercle, vous avez une pierre frontale ou des pierres frontales. Toujours, toujours, régulièrement, à l'est d'un monument mégalithique, il y a toujours quelque chose qui indique qu'à l'ouest, il y a la structure mégalithique. Et ce type de cercle est vraiment très, très, très spécifique au Sénégal et à la Gambie. C'est bien de faire de telle sorte qu'ici aussi, à Dakar, dans l'espace du musée des civilisations noires, on puisse avoir une idée de ce qu'est un cercle mégalithique. Et on espère que ça va faire des vocations et que les publics auront envie d'aller voir les véritables cercles sur place. Peut-être, durant son enfance, elle a croisé des hommes de culture, des passionnés ou des œuvres d'art qui ont suscité une vocation chez elle. Madame Sam Awandiaï est conservateur de patrimoine. Dans l'une de ces belles salles du MCN, elle nous reçoit, nous parle de son métier et de sa passion pour les arts et la culture. Mais démarrons par cette magnifique visite des lieux. Sous-titrage MFP. Une très belle visite au cœur du musée des civilisations noires, si vous préférez, à MCN. Madame Sam, en tout cas, mille merci. Ce fut un plaisir d'avoir fait le tour avec vous. En tout cas, nous avons découvert des choses extraordinaires ici. Soyez les bienvenus au musée des civilisations noires, création continue de l'humanité. Merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui avec Madame Sam pour parler de son métier. Sa passion, vous êtes conservateur de patrimoine. Ça doit être enrichissant, apaisant de passer ses journées dans un musée, j'imagine. En fait, oui, c'est passionnant pour moi. Puisque j'ai eu la passion en 2003, quand je suivais un cours de philosophie du professeur Sambassi, qui est actuellement ministre du Travail. Le cours portait sur la culture, sur l'art. Alors là, j'ai eu automatiquement cette passion de vouloir continuer dans ce domaine. Je faisais la classe de terminale. Après le bac L au Collège de Société Diop de Rufisque, j'ai été orientée au département de philosophie à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Et après deux ans, j'ai dû arrêter la philosophie pour faire le concours d'entrée à l'École Nationale des Arts. Et en 2008, j'ai obtenu mon diplôme d'études supérieures d'animation culturelle. Qu'est-ce qu'il fallait pour le concours ? Avant, des notions sur le patrimoine, surtout le patrimoine du Sénégal, les sites classés, faire une analyse sur un film, aussi un entier avec le jury. Pour moi, c'était bien, puisque c'était ma passion. Juste après le concours, vous avez enchaîné, j'imagine, sur une formation, après la réussite au concours ? Oui, sur une formation qui a duré trois ans. Il y avait la tradition africaine avec le professeur Massamba Gaye, la miséologie avec le professeur Ablaï Sokne Diop. On faisait aussi des cours de danse. Quand vous dites cours de danse, c'est pratique ou théorique ? C'est pratique. C'était des cours pratiques, oui. C'était exigeant, les cours ? Comment est-ce que ça se passait ? Les révisions, le temps d'apprentissage ? Oui, c'était allié aussi avec des stages, parce que j'ai participé à la biennale 2008, dans le cadre de cette formation, à faire des stages dans les centres culturels. On faisait de l'administration culturelle aussi. Tout tournait autour de l'art, de la culture africaine, sénégalaise, des cultures du monde. Tout du monde, oui. Tout tournait autour des cultures du monde. D'accord. Oui. Après cette formation, j'ai été affectée au Centre culturel régional de Fatigue. En 2011, j'ai fait le concours de l'Université Seigneur d'Alexandrie, en Égypte. Ce fait aussi une belle réussite, j'imagine ? Une réussite. Ah, magnifique. Avec à peu près 40 nationalités, en Égypte, c'était très riche. Un brassage culturel, j'imagine. Oui, un brassage culturel. En quoi consiste exactement le travail de conservateur de musée ? Conservateur de musée a comme mission de promouvoir et d'entretenir les collections. Il est en quelque sorte un âge gardien des œuvres d'art. Il a la charge de mesurer de manière journalière la température, l'humidité du musée, en collaboration avec les techniciens qui sont dans le musée. Aussi, il veille sûrement à la transmission. Bien sûr. Parce qu'on conserve pour transmettre à la future génération. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une mémoire d'éléphant. Oui, bien sûr. J'imagine. Toutes les collections qui sont dans ce musée sont inventoriées, classées dans la base de données du musée, marquées. Donc là, ce n'est pas une affaire facile. Parmi ces missions, il y a l'étude, la documentation, la mise en valeur. Donc, tout est lié en fait. Et l'organisation des expos, ça concerne aussi le conservateur de patrimoine ? On concerne aussi le conservateur de patrimoine. Puisqu'on n'expose pas à accrocher tout simplement un tableau. Mais il y a toute logistique qui est derrière, la sonographie, le choix d'un thème. Il y a aussi l'identité, l'identité sonore. Depuis que nous sommes arrivés, nous sentons une musique douce. J'imagine une musique africaine, un peu de chorale, si je ne m'abuse. Un peu de chorale, comme vous l'avez remarqué dans les autres expositions, les appropriations, les civilisations africaines, les civilisations continentales, c'est en fait le reflet des traditions africaines. Un musée ne peut pas s'enfermer sur lui-même. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Comment vous vous sentez quand vous marchez à l'intérieur du musée ? J'imagine bien... Satisfaite, à l'aise, de vivre ma passion. tous les jours et être au milieu de ses oeuvres. Donc, en fait, c'est une grande satisfaction pour moi. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous, As. Nous avons parlé de tradition, de valeurs africaines. Un plat de nambé au milieu de la table, ça vous dirait ? Très bonne idée. Heureusement, vous n'êtes pas une jove. Attention pour moi, les Gaines et les Mbodiennes sont à l'écoute. Patience, nous allons déguster ce bon plat de nambé à Ngekhor avec les cantines scolaires. Ngekhor ou les cantines scolaires font beaucoup d'heureux. Nous avons fait le déplacement avec le programme alimentaire mondial. De l'air pur, des voitures qui nous dépassent à vive allure, des visages radieux sur la route de l'école ou sur la route des champs. Une belle campagne vous êtes au sud de la capitale sénégalaise. Bienvenue dans la commune de Ngekhor. Beaucoup de joie, de bonheur à venir avec le PAM partager le petit déjeuner de ses petits anges. Une journée qui commence merveilleusement et copiaisement bien. Dans cette salle de classe où nous retrouvons Ndeye Fatou. Ndeye Fatou, ravi de vous retrouver. Ça va? Ndeye Fatou que nous retrouvons avec un réel plaisir. En attendant, peut-être dire bonjour au reste de la classe ou bien au petit qui nous accompagne. Bonjour les amis! Bonjour, tout à l'heure, en attendant, je vais échanger un peu avec Ndeye Fatou, Ndeye Fatou qui va nous parler naturellement des cantines scolaires, raison pour laquelle nous sommes à Ngekhor 4. Les cantines scolaires sont merveilleusement bien. Les plats sont délicieux. On n'est plus obligés de rentrer à la maison. On passe la journée dans l'école et nous mangeons correctement. Nous pouvons aussi apprendre les leçons avant les cours. Alors Ndeye Fatou, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire des cantines scolaires? Il faut les maintenir? Il faut créer d'autres cantines scolaires dans d'autres établissements? Pour moi, il faut avoir des cantines scolaires un peu partout dans le pays. Merci beaucoup Ndeye Fatou. Pour Ndeye Fatou, il faut avoir des cantines scolaires un peu partout dans le pays. En tout cas, c'est le vœu du femme, c'est le vœu du gars parce que c'est le vœu du ministère de l'éducation nationale car, comme ils le disent, l'infat est visible pour le champ. Nous sommes toujours à l'école Ndeye Fatou 4 IES Mouin IATES et c'est un plaisir d'être avec les enfants. En attendant, nous les laissons déguster leurs plats de Nambek. C'est juste succulent, délicieux. Voilà, nous avons laissé les enfants, Mme Ba, en pleine dégustation et nous profitons de l'environnement, de l'espace que nous offre l'école Ndeye Fatou 4. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Plaisir d'être sous le mangué, plaisir de respirer de l'air pur. Ça fait plaisir, merci de recevoir l'émission académique, merci de recevoir le table. Merci, Mme Asoumet Diop. Le camp de scolarité, c'est un intran très, très, très positif au niveau des écoles, surtout en zone sémiriale. Ça réduit aussi le taux d'absentéisme, le taux d'abandon, donc, il augmente aussi. Les camps augmentent le taux de scolarisation, surtout au niveau des filles, surtout au niveau des filles. Il augmente même nos inscriptions dans les classes de CI parce que la demande est trop forte par rapport à nous. Voilà, il y a plus de nombreuses surtout cette année parce que l'année dernière, j'avais recruté 60, mais cette année, j'ai recruté 110 élèves aussi. Donc, je crois que c'est l'effet de la cantine, plus de la moitié, je crois que c'est l'effet de la cantine. C'est l'effet de la cantine. Les élèves et les parents d'élèves vraiment adhèrent adhèrent au projet du PAM. Ils participent bénévolement. Elles viennent, ce sont des dames qui viennent cuisiner du lundi au vendredi à Tour de Rôle. Donc, elles passent la journée. C'est beaucoup d'engagement de la part de ces... De ces dames, c'est beaucoup d'engagement parce que c'est beaucoup d'engagement. Bon, c'est très, très ennuyant et très fatigant parce qu'elles sont là depuis 8 heures. Elles cuisinent presque. Elles passent la journée. Elles rentrent ici à 13 heures. Maintenant, si c'est le déjeuner, elles sont là presque jusqu'à 16 heures, 17 heures. C'est beaucoup de générosité. C'est détermination et d'engagement. C'est beaucoup de générosité. Parce que c'est dans le bénévole. Parmi ces dames-là, il y a une certaine Oulimata Diallo qui va échanger avec nous. Oulimata, c'est la responsable du groupe lundi. Donc, c'est être que ce sache d'informer ses éléments pour le deal lundi. Ce sera le petit déjeuner à l'école 4. Oulimata Diallo, c'est tout. Vous avez fait l'école 4. Ils sont là. Mon nom, c'est Oulimata Diallo et je suis la responsable cuisine pour l'équipe du lundi. Aujourd'hui, nous avons fait de la sauce aux haricots pour les enfants et ils ont bien apprécié tout comme les enseignantes et elles veillent énormément sur la qualité des repas. Aussi, l'école nous livre de très bons produits, ce qui facilite notre tâche. Nous avons choisi de nous mettre au service des enfants, au service de la cantine scolaire et cela ne perturbe guère nos activités. Si cela ne dépendait que de nous, chaque école compterait une cantine scolaire car tous les parents n'ont pas les moyens d'assurer trois repas à leurs enfants par jour. Alors, si l'école s'en charge, cela ne peut être que bénéfique. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Si l'école est une école, il faut que l'école 4. Merci beaucoup. Finalement, les cantines scolaires deviennent l'engagement de toute une communauté mais il y a aussi cet impact économique avec les détaillants, avec le consommer local. L'économie locale bénéficie nettement de ces cantines scolaires. Oui, madame Astoumen, au-delà de l'impact positif au niveau de la PAC pour former ses élèves, il y a aussi un impact économique parce que pour le PAM, ils ont préféré se ravitailler au niveau local pour la promotion du consommer local. Par exemple, on mange du nambé, on mange du tchéboudienne, du riz aux poissons, du dahin, tout cela, c'est le consommer local. Les produits du terroir. Le maïs, il y a le niébé, tout cela, c'est riche et nutritif. Nous allons nous ravitailler au niveau du marché avec une détaillante qui s'appelle Ami Gaye. Elle a vu que le chiffre d'affaires augmente avec le PAM. Moi, je m'appelle Ami Gaye. Nous sommes au marché Camp Mangeror. Bienvenue. Vraiment, les cantines scolaires me facilitent les choses car elles se ravitaillent ici pour les plats destinés aux enfants. Cela m'aide à écouler facilement bon nombre de produits qui n'étaient pas très, très faciles à vendre. Avec les cantines scolaires, j'ai fait un grand bond de la première place et peut-être je suis arrivée à la deuxième. Continuons, on manque de d'euros. Aminata, finalement, les cantines scolaires c'est pour la communauté, par la communauté, avec la communauté. Parce que, comme vous le voyez, tout le monde y bénéficie. Les élèves, les parents d'élèves, les commerçants du coin. Le gouvernement doit être en mesure de généraliser ça parce que toutes les écoles en ont besoin. Merci beaucoup, madame Ba. Merci, madame Asoumben. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir pour l'émission académique d'être avec vous, avec le PAM, avec le GAS, avec le ministère de l'éducation nationale et avec les enfants. Encore une fois, les cantines scolaires c'est pour la communauté, par la communauté, avec la communauté. avec la communauté. Mille merci à vous. Merci beaucoup, madame Asoumben. Retour à Dakar, l'eau à la bouche, suffit juste délicieux ce plat de Nambe. Autre égale, autre délice, la belle réussite de docteur Fatoumata Binpoudia au concours de l'agrégation en droit. pur produit de l'école sénégalaise. Elle a toujours cru en elle, cru en son pays, cru en ses ressources et elle a raison. Aujourd'hui, elle savoure avec beaucoup de plaisir cette belle réussite, mais parfois avec des moments de doute. Le sourire, c'est comme si c'était contagien. Le ménage qu'elle partage aujourd'hui avec sa famille était dans ses valises et a traversé des pays, sûrement des océans. De Kotonou, elle est revenue avec un trophée, l'agrégation. Oui, cela suscite de l'admiration, même dans le regard d'une mère, un bonheur, un regard attraindissant qui n'éclipse guère les souvenirs de la préparation à l'UQAP. On vous met dans les conditions de l'agrégation, il y a un jury. Quand tu sors de ces prépas-là, tu as des doutes, tu te dis que tu ne vas pas passer. Moi, à la dernière prépa, j'ai dit à un collègue « Est-ce que je n'ai pas retiré ma candidature ? » Oui, le doute, mais quand même, destination Kotonou, dans les valises des candidats, documentation et détermination à Banoulière, le début dans le marathon. En fait, l'agrégation, c'est trois étapes. Il y a la leçon des travaux, il y a la leçon de commentaires et à la leçon de spécialité. Donc, on était 42, les premiers résultats, on est à 24. Donc, c'est fait que donc, c'était l'hécatombe. Et c'est au niveau d'une heure c'est que moi, c'était hélas, c'était assez difficile moralement. Si je tombe, ce sera la catastrophe. Et rester debout sur ses frêles épaules, l'espoir de toute une université, une faculté surtout, par moments, le moral fait défaut. Quand ça n'a pas marché, les deux jours après, les deux jours suivants, c'était assez difficile. Mais eux, ils ont été assez courageux, c'était des hommes. Donc, ce qui fait que donc, ils m'ont encouragée, ils ont pris des ouvrages, parce que chacun amène ses ouvrages pour créer donc sa propre budget et tout. Ils ont été d'une grande aide, je dirais. Ils ont dépassé vraiment cette étape-là, le résultat final. Ils m'ont accompagnée. Ils étaient très contents et on a vraiment fait la fête. Le sacre d'un long parcours d'une jeune Lébou des écoles primaires de Riffus au lycée Abdoulaye Sajji en passant par le lycée Lamine Gueye aux amphithéâtres de l'UQAD. Oui, que du chemin. Ma première journée d'étudiante à la fac de droit, on était 1500. Donc, c'était assez nombreux en cette période-là, en 1990. Je m'étais dite, mais tiens, tous ceux qui sont ici veulent avoir la maîtrise en droit, ça va être compliqué là. Est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que je ne vais pas abandonner ? Mais je me rappelle qu'il y avait un prof, Céline Diop. Je pense que c'est le premier cours que j'ai eu et qu'il disait, c'est comme s'il savait qu'il y a certains qui s'interrogent sur le devenir. Il dit, certains sont là pour aller à l'étranger, d'autres sont là pour la bourse, d'autres sont là pour avoir tout juste la qualité d'étudiant. Il n'y a qu'un tout petit nombre qui veut continuer. Qui veut continuer. Donc, si vous faites part de ce nombre, je vous encourage. Donc, en partant de cela, je me dis toujours que je suis de ce petit nombre-là. jusqu'au bout et l'Iran, en terre sénégalaise et à l'école publique. Mes parents n'ont jamais voulu que j'aille à l'étranger et je leur remercie d'ailleurs. Parce que je me dis que quand j'ai commencé la première année, je me suis rendu compte que ça pouvait aller. Ça pouvait aller, pourquoi pas ici. Moi, ce que j'ai dit à mon fils qui vient d'avoir le bac, je lui ai dit que ce n'est pas l'appel d'aller à l'étranger. Ici, il y a toutes les ressources nécessaires pour réussir. Il faut y croire. Dillon, elle sortira de la fenêtre de son bureau joue son regard et elle revoit le chemin parcouru de la place de l'étudiant au pupitre de professeur agrégé. En fait, ils me confondaient avec leur camarade tout simplement. Une fois, ça va ? Est-ce que le prof est là ? Alors que c'est moi le prof. Je dis, c'est moi le prof. Beaucoup de joie. Oui, c'est comme si papa avait vu juste. L'enseignement, c'était mon père qui voulait que je le fasse. Mais moi, j'étais plus versée vers la magistrature. L'enseignement reste pour cette dame en plaisir. Une histoire de famille aussi. Je suis refuscoise. Ma mère est refuscoise, mon père aussi. Donc, mon père est de la famille Alunia. Ma mère de la famille Semben. Semben, en fait, c'est ma mère. Mais c'est son père qui est enseignant, qui a été enseignant, qui est directeur d'école. Elle aussi, elle est enseignante de l'enseignement technique féminin. Mon père aussi est professeur d'arabe. Donc, je suis entourée d'enseignants. Mais mon mari est enseignant. Avec Kousmane Semben, comme grand-père, grandir, c'est forcément au milieu des livres. Déjà, au cycle primaire et début secondaire, c'était fondamentalement les photos romans. Ensuite, il y a eu les romans de 200 pages avec une amie. On était inscrite au Centre Couturé français. On lisait des livres de 1000 pages en un week-end. Ensuite, j'ai eu la chance de me marier avec un professeur de l'aide moderne. Ce qui fait que, tout à fait au début, quand on parle, quand je fais une faute, il me dit automatiquement, ça c'est une faute. Ce qui fait que, donc, j'ai eu peur à chaque fois de parler. Il me dit, il faut parler, mais si tu fais une faute, je te le dis. Oui, toujours à l'ombre du gardien de la langue et de la gardienne des traditions. J'ai été élevée par mes grands-parents. ma grand-mère maternelle aimait les études. Elle n'a pas étudié, mais je n'avais pas le droit à l'école primaire d'être au troisième de la classe. Ils m'ont enseigné donc cette rigueur-là, donc cet amour du travail. Une éducation rigoureuse, aujourd'hui encore, elle en savoure les fruits. À l'ombre des grands baobabs, les vieilles marmites continuent encore de faire de la bonne sauce. Pour nous, ce fut un délice d'être avec vous. Merci à vous, merci à l'équipe technique, merci aux personnes ressources, merci au musée des civilisations noires, mille merci au programme alimentaire mondial, le PAM, qui a fait confiance à Académique sur quatre numéros. Mille merci à vous. Académique, juste, magique. Sous-titrage Société Radio-Canada